Musique De nombreux patients en réanimation présentent des troubles de la conscience. En sortant d'un coma, ils conservent l'idée qu'il s'est passé quelque chose, mais ces événements sont absents de leur mémoire. C'est ce que l'on appelle le « trou réa ». On sait bien qu'après un séjour en réanimation, qui est la plupart du temps une expérience traumatisante, les patients ont très souvent peu de souvenirs de ce séjour, voire parfois pas du tout, ou aussi parfois des souvenirs un peu de type cauchemardesque. Alors ceci est dû à la pathologie elle-même, que ce soit par exemple le traumatisé crânien dans le coma, ou que ce soit dû aux médicaments sédatifs qu'on est obligé d'administrer. On sait bien maintenant que ce « trou réa », c'est cette absence de souvenirs ou de souvenirs erronés, a un impact très important en termes de risque de survenue de ce qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique ou le syndrome anxio-dépressif. Pour réduire ce traumatisme, souvent sévère, le service de réanimation chirurgicale a mis en place un journal de bord. Ce carnet permet aux patients, à l'issue de son coma, d'avoir des traces et des repères dans le temps sur les différentes étapes de son hospitalisation et de son état de santé. Ce journal est destiné à des patients dans le coma depuis déjà au moins trois jours, avec une hospitalisation et un coma pressenti long. Il est décidé de placer ce journal en cohésion d'équipe et avec un accord familial. Alors toute personne qui a un contact avec le patient peut écrire dans ce journal, que ce soit l'équipe soignante, paramédicale, les kinés, les médecins, les internes, la famille, les proches, les amis. Des dessins et des photos peuvent être ajoutés dans ce journal et chaque écrit doit être daté et identifié. En aucun cas, le journal de bord est un dossier médical ou transmission écrite. On commence dans le journal de bord par mettre un plan du service avec une photo de la chambre. Ensuite, on raconte le motif d'hospitalisation du patient avec des mots simples. Et après, tout intervenant peut écrire ce qu'il veut, la vie quotidienne intérieure, extérieure. Par exemple, premier signe d'éveil, les premiers contacts. Ce journal de bord est un soin à part entière. Initié dans les pays scandinaves, cette pratique a été mise en place au CHU Hôpitaux de Rouen en septembre 2014. Ce projet, il me semblait intéressant en tant que cadre de santé parce que cet univers de réanimation qui est présupposé très technique, derrière, il y a tout un aspect relationnel. Et le journal de bord est une véritable illustration de tous les soins relationnels que l'on peut pratiquer en réanimation chirurgicale et valoriser tout l'engagement de l'équipe dans le relationnel. Chaque journal de bord est archivé dans le service et remis aux patients qui en expriment le désir à l'issue de leur séjour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada